Bonjour à tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom c'est Véronique, je suis propriétaire de la boîte Atelier Créatif et je fais des ateliers créatifs. Donc aujourd'hui, on me l'a demandé, c'est une nouvelle technique qui existe, ça fait pas très longtemps, ça s'appelle le neurologique art. Donc on va pouvoir le faire, que ce soit les enfants, les adultes, je vais juste faire une petite introduction pour vous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert. Alors, puis après, je vais faire des étapes, vous allez pouvoir les faire en même temps que moi. Je vous conseille d'avoir pas trop un gros papier, parce que sinon ça va être long à colorier et tout ça, donc juste une petite surface, comme vous voyez ici c'est à peu près un 5 par 7 pouces. Vous pouvez le faire un peu plus petit, vous pouvez prendre une règle, tracer votre rectangle tout de suite, puis après je vais vous indiquer quoi faire. Donc comme introduction, le temps que les gens se présentent sur le live, ça s'appelle le NeuroGraphika, c'est une technique qu'un russe a inventée en 2014, il s'appelle Dr. Pavel Piskarev, j'espère que je le dis comme il faut. C'est un docteur en psychologie, c'est un professeur, c'est un architecte, c'est un auteur, c'est un fondateur de l'Institut de psychologie et d'art. Donc cette technique-là est utilisée, dans le fond, on fait du dessin abstrait pour libérer nos émotions. Donc si vous avez des petites émotions comme la tristesse, la peur, l'anxiété, si vous vous sentez stressé, si par exemple vous avez besoin de juste penser à rien et de vous évader, ça va être une bonne façon de faire pour utiliser ce processus-là. Puis vous allez pouvoir le refaire en répétition comme vous voulez par la suite. Je veux le faire super facile pour que les enfants puissent le faire. Et par la suite, si vous voulez augmenter le niveau de difficulté, je vais vous expliquer comment le faire. Ça permet aussi de développer notre créativité. Quand on ne sait pas quoi dessiner, quand on veut juste barbouiller pour se changer les idées, c'est un bon processus. Ça permet aussi de mettre sur papier, si on est stressé ou s'il y a quelque chose qui nous dérange, qu'on ne sent pas bien par rapport à ça ou qu'on s'est chicané avec nos parents, ou qu'on s'est chicané avec un ami, ou qu'on a de la peine par rapport à un événement qui est arrivé, on va y penser et on va dessiner en même temps pour le laisser sortir. Donc, pour ne pas le garder à l'intérieur de nous, pour extérioriser nos émotions. C'est super important de le faire. On pourrait le faire de d'autres façons. On pourrait écrire, on pourrait peinturer, on pourrait faire, je ne sais pas, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire, mais au niveau artistique, cette méthode-là est quand même super agréable à faire. Vous n'aurez jamais les mêmes dessins. C'est sûr que ça qui est agréable. Vous n'allez pas les comparer par la suite. Donc, pour les parents, pour les adultes, cette façon-là, c'est d'extérioriser les émotions, comme je l'ai dit, de réduire le stress et l'anxiété. Ça permet aussi de... Ça permet à aider au processus de décision ou régler nos problèmes. Ça permet aussi d'atteindre des objectifs. Ça permet de mettre sur papier des choses qu'on a de la misère à gérer et ou juste de penser absolument à rien. Donc, juste de vider l'esprit pendant quelques instants. Il y a certains processus qui vont écrire des mots, par exemple, stress, famille, perdre d'emploi. Vous pouvez le faire aussi de cette façon-là, mais vous n'êtes pas obligés. S'il y a quelque chose qui vous tracasse, vous pouvez être de bonne humeur aussi, puis tout va bien, puis c'est parfait aussi. Vous avez le droit de distérioriser votre joie, votre bonheur. Vous pouvez aussi le marquer à l'endos. Donc, par exemple, avant de faire le dessin, on va marquer, je ne sais pas moi, bon, j'ai peur du COVID. C'est vraiment propice à ce qu'on vit présentement. Je veux me sentir bien. Voilà. Maintenant, c'est mon intention pour faire ce dessin-là. Ça peut être autre chose. Vous voyez, ça passe au travers. Vous avez des petites feuilles de papier. Essayez de mettre... Vous n'êtes pas obligé de l'écrire non plus. Vous pouvez juste y penser. Vous n'êtes pas obligé de le dire à personne. Ça ne peut être pas tout secret, mais vous allez tracer des lignes. Donc, je m'en viens à la prochaine étape. Ça ne sera pas très long. Donc, vous allez avoir besoin d'un papier blanc. Idéalement, un papier cartonné. Celui-ci absorbe énormément l'encre, mais ce n'est pas très grave. Pour l'exercice, c'est... Je vais le mettre... On le voit de ça encore. Il faut avoir du ruban. Je vais tout faire les étapes avec vous. Vous l'expliquez. Pour le dessin, on va le commencer ensemble. Vous pourrez le terminer sans problème, et de répéter le processus. Les couleurs, vous pouvez les choisir, mais ça peut patienter. On va aller les choisir à la fin. 4-5 couleurs différentes maximum. Donc, voilà. Si jamais vous êtes en dépression, si jamais vous faites de l'anxiété chronique, si jamais vous avez de la douleur chronique, cet exercice-là est excellent pour apaiser la douleur. Voilà. J'ai bien fait mon introduction, je crois. Si vous avez des questions, marquez-les en commentaire, ça va me faire plaisir. Si vous n'avez pas de matériel, bien, il faut regarder la vidéo puis le refaire plus tard sans problème et regarder la vidéo à nouveau. Il existe des petits papiers cartonnés que vous pouvez acheter d'esquisse au Dolorama. Donc, ces formats-là, je les trouvais intéressants. Ils sont tout petits. Donc, on pourrait dessiner là-dessus simplement. Donc, moi, je vais prendre une grande feuille pour que vous le voyez bien. Il y a du papier... Du papier aquarelle. Si jamais vous voulez, au lieu de dessiner avec des crayons coloriés en bois ou sharpie, vous pouvez le faire à l'aquarelle à la fin. Mais, évidemment, il faudrait du papier aquarelle pour que ça fonctionne bien. Pour ceux qui connaissent ça, ici, c'est un papier aquarelle. Très bonne qualité. Je vais mettre ça de côté parce que ce n'est pas ce que je veux utiliser aujourd'hui. Il existe différents papiers. Reciter, papiers multimédia, ça serait l'idéal pour aujourd'hui. Pour que vous voyez bien, je vais prendre un très bien format. Donc, c'est parti, les amis. J'espère que vous êtes prêts. Vous avez votre papier, votre crayon, votre règle. Ah oui, je vais vous montrer mon coffre au trésor. Ça, c'est mon coffre avec toutes mes sharpies dedans. Mes nièces disent qu'il y a plein de découvertes, il y a plein de choses. Donc, j'ai le choix. Le sharpie, évidemment, c'est permanent. Si jamais les enfants sont tachés, vous pouvez laver de l'alcool, la friction, ça va partir facilement. Sinon, allez-y avec des crayons qui partent à l'eau, tout simplement. Il n'y a aucun problème. Voilà. Ça, ça va être les crayons que je vais choisir tout à l'heure. Je vais choisir les couleurs avec vous. Donc, premièrement, je vais choisir une page vide. On va délimiter la surface qu'on veut faire. Je ne prendrai pas toute la feuille parce que mon crayon va aller vers l'extérieur, mais on ne veut pas voir les traits à l'extérieur. On veut que ça soit bien délimité. Soit qu'on met du Mastin Tape et qu'on ne fait pas de ligne. Ça pourrait être ça. Soit qu'on fait juste tracer un rectangle avec le crayon. Vous voyez, c'est plus que 12 pouces. Je vais y aller comme ça. Je vais faire 12 pouces par 8, mettons. Peut-être un petit peu plus. 8. Nous, ça va être beaucoup moins, bien sûr. C'est juste pour vous faire un petit aperçu. 8. Donc, c'est un 12 par 8 pouces. Je vais essayer de ne pas dépasser. Je vais aller jouer mes deux bouts. Puis, ça va être ma surface de dessin. Je vais quand même aller ajouter du Mastin Tape, du ruban, pour si jamais je dépasse. Celui-là, il n'est pas assez large. En tout cas, je vais prendre le pareil. On utilise ça en aquarelle aussi pour ne pas déborder. Donc, je vais s'exposer s'enlever quand même très bien par la suite. Il ne faut juste pas le coller trop serré. Comme ça. Là-bas. On suit la ligne. On aurait pu ne pas faire de ligne, mais c'est plus facile avec une ligne. Comme ça. Il est à droite. Vous voyez, on peut le décoller sans faire mal. Et, de l'autre côté. Si vous avez de la misère, demandez à vos parents de vous aider. Voilà. Fait qu'on a notre surface. Première étape de fait. Deuxième étape, on va avoir un crayon noir ou un crayon foncé. Édialement noir. Moi, je vais prendre la surface fine, mais il y a aussi une surface, une pointe, bien, elle est quand même fine, celle-là. Je pourrais prendre celle-là si je voulais. Donc, première étape. Vous allez penser à ce que vous voulez extérioriser. Pour la première étape, mettons, exemple, j'ai marqué tantôt la peur du COVID en arrière. J'ai peur d'être malade. Je m'ennuie de l'école. J'aimerais voir mes amis plus souvent. J'aime pas porter de masque. Là, je parle du COVID parce que je trouve que c'est vraiment un bon moment pour faire cet exercice-là parce qu'on a beaucoup d'angoisse et de stress par rapport à ça. Fait que pour le sortir puis faire en sorte que ça prenne pas de l'ampleur dans notre cerveau, on va prendre une grande respiration, on va expirer et ensuite, on va dessiner et je vais vous dire quoi faire. Fait qu'on prend une grande respiration. le plus possible, on remplit nos poumons, on remplit nos poumons puis on expire lentement, 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 lentement. Voilà. C'est supposé d'instaurer le cadre dans notre corps puis on est plus concentré pour faire ce qu'on a à faire. Donc, le but des lignes c'est de tracer des lignes qui ne sont pas droites, qui ne font pas des X. On va partir du coin droit. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi, d'accord? Vous y allez comme votre main veut y aller, aucun problème. On commence du coin droit en haut. On va se rendre jusqu'au coin en bas. Vous allez faire des vagues si on veut, mais tout le temps différentes. On y va. Prenez votre temps. la première ligne est faite. Ensuite, la deuxième ligne, on va aller chercher le coin gauche. On peut aller en haut, en bas, au milieu, comme vous voulez. Moi, je vais aller en haut du coin gauche puis je vais faire le même processus si je vais me rendre en bas ici. Donc, j'y vais. Je fais des vagues. Voilà. Quel coin qu'on n'a pas pris encore? On a fait celui-là en haut, celui-là ici. Donc, on pourrait décider où qu'on veut faire nos autres lignes sans problème. L'important, c'est qu'il y ait des petites intersections comme ça ici puis que les lignes se croisent. Donc, je vais faire ce côté-là que je n'ai pas fait encore. Je vais partir du coin en haut. Je vais faire des courbes. Mettons que je ne veux pas que ça accote ici. Je vais le remonter en haut. Je vais faire du différent. Je fais une ligne continue comme ça. Ça fait beaucoup de vagues. Et il me resterait le coin ici que j'ai pas fait. J'ai fait ça-là, pardon. Je vais faire le coin ici. Puis là, je trouve qu'il y aurait besoin d'une ligne ici. J'y vais comme ça. Puis, vous allez comme vous voulez. On recommence en haut ici comme ça. C'est quand même un dessin complexe. On pourrait faire juste quelques lignes. Cinq lignes qui se croisent, ça serait bien en masse. Il y en a qui vont faire des formes. Je vais vous le montrer sur un autre papier. Je ne peux pas faire celui-là. Il y en a qui vont faire des formes comme ça, en continu, des cercles. À chaque fois, il y a des intersections. Donc, je trouve ça un petit peu plus compliqué. Mais on peut le faire comme ça si vous vous sentez bien. On ne voit pas grand-chose. Je suis désolée. Par la suite, si on veut que ça soit encore plus compliqué, on va ajouter des cercles. Mais là, pour le moment, on commence comme ça. Ça va être déjà bien en masse. Alors, la prochaine étape, c'est chaque intersection. Ici. Les intersections, c'est deux lignes qui se croisent, qui font un X. Je vais prendre ma mine un petit peu plus fine. Il faut que j'aille faire des petites courbes ici comme ça. Je vais arrondir chaque coin. Bon. Ici aussi. Ici aussi. Ici aussi. Comme ça. Puis, je vais un petit peu allonger pour que ça fasse que la ligne soit correcte. J'en ai un de fait. J'en ai un autre ici. Un ici. Un ici. Un ici. Un ici. Un ici. Un ici. Puis, un ici. Donc, selon votre dessin, vous allez faire chaque intersection de cette façon. Je vais le refaire ici. On va juste arrondir le petit triangle. Faire en sorte que les lignes ont de l'air correctes. il y a quatre coins à arrondir. Les intersections sont des X en fond. Puis, on arrondit les coins. Comme ça. Dans les deux faits. Même ici, je trouve qu'il est moins beau. Je vais l'arranger. Il y en a un ici. Fait que j'arrondis celui-là, 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 celui-là. Fait que vous, chaque intersection que vous avez, vous allez les arrondir. Vous pouvez faire ça petit, vous pouvez faire ça gros. Ça n'a pas d'importance. Comme ça. Ça refait à des neurones. C'est pour ça que c'est une neurone. Puis, ça va chercher vos neurones aussi dans votre cerveau. Dans le processus. Bon. Là, c'est plus beau comme ça. Fait que je vous laisse compléter chaque section. Moi, je vais faire en même temps le goût. Arrondir chaque intersection. Je peux le laisser comme ça, mais on peut arranger nos lignes. Que ce soit belle. Comme ça. J'en ai un autre ici. Au lieu, ça fasse comme un rectangle. On va arrondir les coins. Ça. Quand vous faites le dessin, pensez à ce qui vous stresse, ce qui vous rend heureux, ce que vous aimeriez qui se règle dans votre vie. Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir comme défi. Qu'est-ce que vous aimeriez réussir. C'est quoi vos rêves. Vous ne pouvez juste rien penser et vous concentrez à colorier les intersections. Le but, c'est de se concentrer. Si vous débordez, ce n'est pas grave. On va arranger la courbe sans finir. On fait juste les lignes. Comme ça, ici. Voilà. Et on reste deux. ... ... ... Alors, asseoir ici. Si jamais, à la fin, vous voulez partager vos dessins que vous avez faits, là, en commentaire, ça serait super le fun. Je vais pouvoir les comparer. Vous allez voir, il n'y en a pas un qui va être pareil. Il n'y en a pas un qui va avoir les mêmes couleurs. Ça va être vraiment le fun à comparer. Voilà. C'est ce qu'il y a de l'air pour le moment. Il va nous rester à ajouter les couleurs, à choisir où on va mettre nos couleurs. Si jamais, vous voyez, vous dites, je n'aime pas, mais ça, il me manquerait une ligne ici. Moi, je trouve qu'il me manquerait une ligne. On peut l'ajouter, aucun problème. Tout ce qu'il faut faire, c'est ajouter la ligne qu'on veut. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux intersections à régler. Je trouve vraiment que ça a coûté sur les bords, c'est vraiment important. Je ne suis pas vraiment une pointe, c'est pas de riz. Voilà. Je vous laisse compléter. Lorsque vous voudrez augmenter le niveau de difficulté, vous pourrez prendre des formes comme des cercles, comme ça, ajouter, faire un cercle et aller dessiner dans les intersections. Je vais le faire. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Déjà, là, je trouve que c'est déjà en masse pour le temps qu'on a. Mais à chaque fois que vous allez le répéter, si vous ajoutez de plus en plus de lignes qui font des intersections, évidemment, ça va être un peu plus long à dessiner. C'est normal. Donc, ça va faire des détails. Je vais me récordir quand même d'essayer. Donc, il y a une intersection là, une intersection là. Je ne veux pas non plus tout recommencer. Donc, je vais faire un cercle. Et là, il se crée des intersections ici. Ici, 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 là. On va faire des processus. Puis, elle était déjà faite. Je n'en ferai pas d'autres pour le moment. Donc, en cette étape-ci, lorsque nos intersections ont toutes été dessinées, les lignes se croisent, dans le fond. Bon, il va nous rester à choisir les couleurs qu'on aimerait mettre. Si on n'a pas une belle émotion, on n'est pas obligé de mettre des couleurs qu'on n'aime pas. Vous pouvez mettre des belles couleurs joyeuses si vous voulez. Ça n'a aucune importance. C'est vous qui choisissez, là. Je ne le fais pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi, c'est ce que je veux dire. Donc, on va être rendu à choisir les couleurs. Je vais sortir de ma coupe au trésor. Puis, oh, je n'ai pas une petite place que je vais mettre ici. Si c'était à l'aquarelle, on viendrait peindre dans l'aquarelle les sections. Si vous avez du temps pour les refaire avec l'aquarelle, ça donne des effets quand même intéressants. Parce que ça va faire des petits égradés de couleurs. On peut le faire en crayon de charpie. On peut le faire en crayon de bois aussi, sans problème. J'ai des couleurs dorées aussi que je pourrais ajouter sur la barre, ça. Je le ferai peut-être. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Vous n'êtes pas obligé de colorier tous les espaces. Vous pouvez en garder qui sont blancs, sans problème. Vu que j'ai mon doré, je vais juste faire un petit test avant. Je ne me rappelle plus s'il est vraiment doré. Il n'est pas vraiment doré. Il y a des crayons acryliques, c'est vrai. Ils sont quand même popés. On va essayer de les voir. Oui, lui, il est déjà mieux. Plus un biais comme ça, c'est bien que je te connais. Donc, je vais dessiner ce petit-là en doré. Je vais essayer de respecter les lignes noires. Simplement, ça va être brillant. C'est cool. Je vais dessiner ça ici. Vous pouvez aussi choisir toutes vos couleurs. Prenez-en un peu plus que 4-5. Donc, j'ai choisi le doré. Je vais finir ma forme. Je vais aller vous montrer les autres couleurs que je vais choisir. que selon moi, ils vont bien aller ensemble. Voilà. Ensuite, vu que j'ai choisi le doré, je vais aller choisir des couleurs. Moi, j'aime. J'adore le turquoise. J'en ai un ici. Un genre de bleu turquoise. Je pense que j'en avais un autre foncé. Là, j'en ai un foncé. Si jamais je veux faire deux types de couleurs, je vais mettre du rose. C'est vrai, j'en ai pas mis l'autre jour. J'en ai plus ceux là-dedans. J'ai du rouge. J'en ai pas mis à avoir du rose. C'est une seule-là, mais c'est une pointe fine. Ça va être difficile à colorer. Ah, ceux-là, je pense qu'ils sont coupés. Je vais en juste vérifier. Ouais, c'est parfait ça. Du rose. Puis, qu'est-ce que je mets? D'autres couleurs que je pourrais mettre qui seraient belles. Je sais pas. J'ai mis du orange, je vais mettre autre chose. Je vais mettre du gris. Du vert. Non. Tant de quoi. Oh, j'entends ça. Ah, regarde, ça se ressemble. Je pense que je vais prendre mieux la place. Des plus gros crayons sur ça. Puis, du jaune ou du orange. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais regarder, voir du mauve. Ça, ça serait beau. Du brun, j'aime moins ça, moi, comme couleur. Je prends du jaune. Je ne mets pas là-dedans. Alors. Ceux-là sont le fun. Vous avez une pointe comme un pinceau puis une pointe fine. Ça va super bien pour dessiner. Une petite pointe fine comme l'écharpe. J'adore ces crayons-là pour faire ça. Donc, ça y est. J'ai choisi une, deux, trois, quatre, cinq couleurs. C'est parfait. Je vais conserver mon doré. Je vais dessiner celui-là. J'avais de l'argent aussi. Moi, je ne vais pas y aller. Voilà. Voyez-le. Bon, il ne marche plus très bien. Je ne vais pas y aller plus belle. OK. Donc, pour le doré, je pense que je vais me... Là, j'ai essayé d'en faire trois. J'aurais pu en faire plusieurs. J'aurais pu faire toute ma feuille de la même couleur, mais là, ce n'est pas le but. C'est de choisir nos couleurs. Comme ici, on a une pointe fine, une cause pointe. Ça va beaucoup mieux pour dessiner. Ça va aussi plus rapide. On essaie de ne pas dépasser. Puis là, je coloris comme ça pour ne pas qu'on voit les rignes dans tous les sens. Voilà. C'est beau. Je vais dessiner. Celui-là, il sent bleu. Il commence à moins qui est d'encre. Voilà. c'est fatigué ça tombe mal c'est pas fini on va l'avoir pareil ça c'est comme les épreuves de la vie pas toujours facile mais on réussit quand même à part de quoi voilà dommage j'aurais peut-être aimé ça faire d'autres parties mais j'ai mes petits points je pourrais décider de ne pas colorier toute la surface de faire des petits points moi ça me tente pourquoi pas ça parle des lignes des formes des mots ça va on y voit visuellement comme on pense que c'est beau c'est sûr ça va être un petit peu plus long à colorier voilà j'ai le goût de mixé un peu toutes les idées je vais écrire un mot je vais marquer créativité ça fait avec ce que je fais je vais marquer passion passion je vais marquer enseignement vous pouvez marquer vous voulez il n'y a aucun problème puis je vais marquer amour c'est des beaux mots je pourrais dessiner de juste faire des lignes noires un peu comme des mandalas je vous donne plusieurs possibilités vous pouvez toutes les faire ou les reprendre la prochaine fois sans travailler comme ça je pourrais ben là je vais aller mettre d'autres couleurs vraiment parce que lui il est fatigué je vais aller chercher mon genre si je voulais en tout un peu écoutez puis j'ai décidé je ne dessinerai pas toutes les lignes mais je vais en dessiner quelques-unes voilà ça fait un effet visuel je vais dessiner en jaune celle-là ici vous voyez que je ne coloris jamais la même couleur deux formes une à côté de l'autre vous pouvez le faire seul le temps il n'y a aucun problème il n'y a vraiment pas de limite il n'y a pas de normes il n'y a pas moi je vous donne juste des repères ça et c'est pas pire ça que le jaune il pourrait être ailleurs on va mettre ici ils vont vraiment bien ces crayons-là c'est incroyable comme un pinceau à vous même enfin ah 싱 même c'est pas c'est pas c'est pas toi c'est pas c'est pas ça non je pas aller c'est pas voilà je vais y aller avec mes autres je vais y aller avec mes autres il est pas mal rose je suis pas sûre que ça va être beau mais bon, pas bien d'essayer je savais que ça serait flou c'est mis, c'est mis rose pourquoi pas pourquoi pas marqué ASMR c'est un air crayon de feu qui fait du bruit voilà je vais le mettre ici il est un peu plus foncé hop, j'accroche les jambes c'est pas grave bonnes 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 il est un peu sec C'est bon. Ça touche un peu, par exemple, mais bon, je vais prendre des petites places, parce que sinon, il n'est pas capable de prendre des gosses. Je pourrais aller chercher une autre couleur, si je voulais aussi, là. Est-ce que je prends une autre couleur? Bonne question. Je vais prendre, je vais prendre, qu'est-ce que je pourrais prendre? Ça, c'est quoi? Ça donne quoi, ça? Je vais me faire quand même. Ah, c'est du rose plus pâle. Non, merci. Du gris, je vais m'essayer. Tant. Merci. Je vais faire, je vais faire ça, 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 ici. Il y en a qui ne mettent pas de couleur, on veut des traits noirs. C'est quand même des grosses surfaces, aussi, là, pour moi. Je vais essayer d'aller plus vite un peu, pour que vous voyez le résultat final. Si je le fais au complet, ça va prendre beaucoup de temps, donc vous voyez un petit peu le processus, comment ça fonctionne. Vous pourriez continuer, de prendre le temps que vous voulez. Je pourrais décider d'aller peaufiner, puis d'aller ajouter des petits points noirs, aussi, exemple, bon, faire des petits détails, juste pour peaufiner mon dessin, que je veux que ce soit joli. Ça peut prendre au moins une heure pour faire le dessin. Ça n'a pas d'importance, vous pouvez l'arrêter, puis le continuer plus tard. Voilà. Et, par la suite, ce qu'on va faire, vous pouvez garder peut-être un petit cahier de dessin. Ça pourrait être le fun, comme le petit cahier que je l'ai montré tout à l'heure. Pas besoin d'anorama, là, attendez, je ne vais pas le montrer. Un petit cahier d'espice, comme ça, ici. Il y a 40 feuilles, moi, je le prends pour écrire mes patrons au tricot, mais c'est quand même des belles feuilles. Vous pourriez déjà vous faire un petit carré à chaque fois, marquer la date, puis marquer vos intentions ou ce qui vous fait peur. Puis, à chaque jour, vous prenez un petit temps pour dessiner. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est un effet méditatif aussi vraiment, pardon, vraiment très bénéfique pour vous, pour tout le monde. Bon, donc, je, vous savez les étapes. Si jamais vous voulez faire encore plus compliqué d'ajouter des courbes, par exemple, comme je vous ai montré tantôt, à chaque fois qu'il y a une intersection, comme ici, 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 ici. Il y en a une ici, puis il y en a une ici. Il ne faut juste pas oublier de les faire, des arrondés, et de colorier les parties, tout simplement. Ça fait un peu bizarre, le cercle, mais bon, regarde. On dirait une ampoule. Pourquoi pas? Ça développe la créativité, on voit des fonds qui se créent, pourquoi pas, on va tracer la ligne aussi. Voilà. C'est merveilleux, hein? Donc, je n'ai pas tout dessiné mes parties, ce n'est pas plus grave que ça. Je vais rajouter du doré un peu. Ici, j'aimerais aussi encore des petits cadavres, tiens. Why not? Pourquoi pas? Mon amour. Bon, c'est parfait, mais elles sont beaux quand même. On peut les arranger aussi, les retracer au créanmoire. N'oubliez pas de signer votre belle oeuvre d'art. Dans le coin en bas, vous allez marquer votre nom. Puis l'année. Alors, la suite, vous pouvez continuer à dessiner après la vidéo sans problème, ouvrir, regarder les étapes. C'est simple, hein? Le carton, tracer notre rectangle, mettre du masking tape, tracer les lignes continues, faire des intersections. À chaque intersection avec le crayon noir, on doit arrondir chaque coin, puis mettre ça beau. Puis ensuite, on choisit les couleurs, ou qu'est-ce qu'on fait, les mots qu'on ajoute. Tout peut être fait à votre goût. Ah, je l'ai accroché. Oups! C'est pas grave, regarde, je vais mettre de la moune. Là, on voit plus que c'est des cartes. Vous pouvez voir des personnages dans vos formes, vous pouvez voir plein de choses, vous dessinez comme vous voulez. Voilà. Ensuite, on enlève le masking tape délicatement, parce que ça peut déchirer, donc on y va vraiment doucement. Et où est-ce qu'on aurait colorié en dehors, ça paraît. Si vous le faites à l'aquarelle, donc dès que ça sèche, quand c'est sec, vous pouvez enlever le masking tape. Et voilà le résultat final pour aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je vais mettre ma tape. On est quoi, donc? Je suis même plus chez le date qu'on est. On est le 16. Je sais pas. Bref, on est en janvier. Je pense qu'on est le 16, là, mais je vais attendre. Je vais le marquer après. Juste pour me dire quand est-ce que je l'ai fait. C'était quoi mes intentions. Évidemment, c'était de vous enseigner ça. Et celui d'hier, je vais vous le remontrer. C'est vraiment pas pareil. Vous voyez, tout petit. Ça fait plus des bulles. J'ai comme arrondi beaucoup plus. Et j'ai choisi des couleurs complètement différentes. J'ai marqué mon intention à l'arrière. Et je pourrais continuer à le dessiner si je voulais. Évidemment, on peut laisser des parties blanches sans problème, comme ici. On peut faire des motifs, des formes. C'est vraiment des bravo. J'espère que vous avez aimé ça. Partagez la vidéo. Si vous êtes stressé, si vous avez besoin de vous reposer, de vous calmer l'esprit, c'est vraiment un bel exercice à faire. Ça vous permet de rester concentré et être sur le moment présent. Ça permet de juste colorier. Dans la technique art neurologique, il demande de penser aux objectifs ou à ce que vous voulez faire en le dessinant. Mais moi, personnellement, quand je crée, je crée justement pour ne pas penser. Pour ne pas penser aux problèmes du quotidien. Donc, pour dessiner, ça me fait du bien. Ça me fait oublier. Ça me fait vivre le moment présent. Puis, c'est un élément méditatif, tout simplement. Le tricot aussi. Tous les médiums. Ceux qui vous plaisent, finalement. Je trouvais ça intéressant de le montrer aux enfants aussi. Sans nécessairement leur dire le pourquoi, du comment. Mais leur montrer qu'ils peuvent mettre leur part sur une feuille. La dessiner. Puis après ça, c'est terminé. On pense à autre chose. On oublie, c'est-à-dire, on a écrit notre émotion. On l'a sorti de notre corps. C'est ça le plus important. Après ça, si on en a une autre, ça peut être des bonnes comme des mauvaises. Donc, ça permet d'extérioriser, tout simplement. Je vais vous souhaiter une excellente journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez la partager, liker, commenter. Vous pouvez aller vous abonner sur la chaîne YouTube de la boîte de télécréatif. Il y a plein d'idées de création que vous pouvez faire. Autant pour les jeunes que pour les adultes, sans problème. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Bye, bye.